bonjour la famille je pense que axel et thème des garçons impolis jusqu'à manquer du respect à kimmy si les réseaux sociaux quand tu ne respecte pas une fille qui l'expose si les réseaux sociaux qui va démontrer tu veux prouver au monde que c'est toi toi tu es un homme toi tu es garçon la femme là n'a pas de valeur devant toi comment tu vas évoluer d'un tonnerre comment tu vas évoluer si tu n'es pas capable à garder à être garçon les gens qui supportent et kim il a voté déconnecté si tu ne comprends pas les systèmes de showbiz il faut demander au gratiot vécu toi aussi kimmy je vais te parler d'abord à peine 18 à ma chère comment tu vas te mettre dans une relation à distance une relation internationale une relation où vous ne vous voyez pas le monsieur ici risque d'avoir beaucoup de copains des copines c'est vous pardon le monsieur ici risque d'avoir beaucoup de copines c'est pour cela qui ne te respecte pas il ne te donne pas la valeur il a oublié que tu lui as donné le coup de poing si ces projets mais comme il est ignorant comme d'autres artistes il veut te dénigrer toi tu es une femme tu es une femme quand quelqu'un était dénigré comme ça demain va te demander pardon il va le faire encore puisqu'il a déjà fait il peut le refaire encore toi attaquer ma nièce tu es encore l'âge jeune tu ne peux pas comprendre pour toi quand tu es dit j'aime ça brise ça brise ton coeur ça ça t'embrit le cerveau ma chère le mot amour là ça ne ça ne vient pas aujourd'hui le mot amour a existé avant jésus il y avait le mot amour après jésus le mot amour là existe donc les gens qui ont vécu avant toi et les femmes là ont connu l'amour elles ont appris l'amour après toi aussi il y aura des gens qui vont toujours continuer à aimer ne t'embris pas avec les mots je t'aime ne t'embris pas avec les mots je m'excuse là toi tu es une personne publique tout ce que tu as fait aujourd'hui là c'est resté tout ce que tu as fait aujourd'hui là c'est resté il y a beaucoup de femmes béninoises des femmes ivoiriennes qui n'ont pas aimé la façon dont tu as excellé dans ton métier beaucoup de femmes n'ont pas aimé la façon dont tu as le succès la façon dont on parlait de toi beaucoup de femmes n'aiment pas ça puisque l'Afrique c'est la personne qui veut voir que l'autre échoue alors il faut faire très attention avec des relations à distance tu es encore jeune tu n'as pas le temps de te mêler dans de telles relations tu as les gens à côté de toi ton papa est un humoriste ta petite soeur là tu as un petit frère ces gens là peuvent te donner de l'amour mes chers amis je vais vous parler la fille est ici qui veut honorer sa mère sa fille et la fille a créé une fondation juste pour pour immortaliser sa maman donner la fille et le sourire encourageons la fille ici vous qui critiquez la fille vous qui parlez trop sur les réseaux sociaux votre geste d'encourager l'association soit la fondation de sa maman au nom de sa mère est vraiment cruciale pour vous nous devons même moi un clair taquer son oncle nous devons supporter cette cette fondation nous devons donner un coup de poing à la fille ici pour honorer sa maman n'est ce pas que tout le monde a disait que la maman a été une bonne une bonne femme les gens ont regretté la disparition de la maman les gens ont plairé alors vous pour rendre la sincère aux enfants pour valoriser protéger les enfants faisons quand même quelque chose pour soutenir cette cette association là au lieu de critiquer 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 vos critiques là ne vaut pas changer quelque chose vos critiques là ne vaut pas et fait évoluer la fondation mais si vous voulez que vous voulez mettre le sourire si la figure de la fille est la chimie et c'est elle et sa petite soeur et l'autre petit frère soutenons soit vous qui êtes à côte d'ivoire soutenez d'abord la fondation là et puis vous allez bavarder après l'afrique est devenu un aventurien les gens sont basés sur les affaires du migé de burkina façon et du mali les gens sont en train de voir comment la situation va s'améliorer en afrique mais vous au lieu d'entrer dans le combat de la de la révolution combat du développement vous êtes là pour embrouiller les développements la petite fille si elle est en train de se développer mentalement spirituellement physiquement on le voit qu'on voit la façon elle est en train de se développer au lieu d'encourager le développement de la fille si avec les pédales avec l'âge de 18 espagnes 19 ans elle a eu l'idée d'immortaliser sa mère elle sait que la vie n'est pas facile elle a créé et s'est créé pour entrer dans les chômes baisse des influenceuses comme elle est déjà là elle va rester que vous voulez vous le coup pas elle est déjà une influenceuse il ya une dame aïa robert il ya je ne sais pas qu'il ya des mamans qui sont là qui était désinfluencé il ya longtemps à côte d'ivoire la fille si elle venu et elle a déjà déjà dépassé c'est elle qui fait l'innocé elle qui fait l'actualité aujourd'hui on les a parlé d'elle beaucoup déjà faute des émissions si la fille c'est qui mais donc elle est déjà une personne publique on va la critiquer on va l'abandonner mais n'oubliez pas qu'elle est encore jeune elle n'a que 18 ans j'ai pas 19 ans elle a une idée pour moi l'idée qu'on doit vraiment soutenir c'est la source la fondation qu'elle a créé pour les faire faire revivre sa mère toi qui critique il ya déjà qui ne qui ne connaît mais critiquer c'est bon critiquez positivement les messieurs ici c'est les messieurs mais c'est le plus de 25 ans il est venu manipuler la petite de 18 ans manipuler et puis c'est son papa qui avait qui avait encouragé de telles bêtises tout en tout en sachant que la sa fille a seulement 18 ans peut-être son père voyait que les messieurs là j'ai pas axel va lui donner à sa fille de l'expérience de l'expertise dans les réseaux dans les réseaux sociaux mais le monsieur comme il est il est en orgueille et il se croit déjà à arriver au sommet il commence à manquer du respect à des personnes qui peuvent lui donner encore du poids je vous prie avec le coeur des oncles de soutenir notre fille qui me de lui donner de l'espoir du courage c'est elle qui est devenue la maman de la maison c'est elle qui est devenue la manager de la maison c'est elle qui prend ceux de son petit frère et de sa petite soeur donc à partir à travers de la fondation ici elle peut être et elle peut être stable mentalement puisque c'est que tant que la fondation marche la mémoire de sa maman est là et si elle trouvait quelque chose et pourra subvenir aux besoins de sa famille soit et pourra continuer les études universitaires est ce que vous êtes content de la voir vous jouez sur les réseaux sociaux chaque jour au lieu de se focaliser sur les études je pense que même moi son oncle même vous qui m'écoutez personne n'est content les gens doivent changer la mentalité nous devons prendre conscience une personne comme kimmy au lieu d'être une femme dévergondée dans la communauté nous devons l'aider à marcher dans la droiture si vous n'aimez pas son père ce n'est pas grave mais il faut avoir l'amour à ses enfants amour à la fakimie qui a mis sa tête dans l'eau elle est sortie dans les nerfs aujourd'hui elle est devenue une figure publique et de la côte d'ivoire si vous voulez vraiment que la fille évolue de l'avant soit fait de la cagnotte pour que la fille puisse aller à l'université soit contribuer à l'évolution de la fondation qu'elle a créé juste pour honorer sa mère c'est ce que moi oncle je vous demande je suis aussi ivoirien puisque j'ai vécu à côte d'ivoire plus de cinq ans j'ai vécu à coco la rivière à toi j'ai à marcory j'étais la rue princesse la rue princesse là où il ya le collège derrière là je vivais de l'autre côté pas la haine à céder là où j'ai quitté côte d'ivoire pour venir ici en occident donc il est pour la côte d'ivoire et dans mon coeur je veux que j'étais là comment dit quand on a fait lâcher la chasse aussi ma chérie a des lolos là moi j'étais pas mais là la foule qui était là malheureusement je sais pas si ma figure était là comme le bleu pour les rechange et je ne sais pas mais en tout cas j'étais là je connais je connais trècheville je connais abobo je suis on est parti à la plage à la plage c'est à peu près 30 km d'abidjan je suis arrivé à corogo j'étais parti je suis arrivé à boaké moi j'ai connu à moussouklos on ne parle pas tout le monde est arrivé là donc moi je suis varié quand je parle de kimi macosso je supporte une de mes nièces d'une autre manière même si kamil macosso ne m'aime pas même si elle m'attaque chaque jour de m'appeler un petit youtuber moi je suis petit youtuber moi je suis ici quand même pour supporter les enfants et les femmes je valorise la la femme africaine et les enfants en particulier gilmas chronique du nettv partager je vous aime trop et à plus